À l'émission À la plage, les micros-sillons de Sass Jordan, Mike and the Mechanics, Mark Almond, Front 242 et le Maxi 45 Tour de Fishbone. Salut, ici Claude Rajat, bienvenue à une autre émission À la plage. Pour débuter, le nouveau micros-sillon de Sass Jordan. Vous la connaissez, Sass Jordan, pour avoir entendu sa voix parce qu'elle est active au Québec depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a bien attendu avant de faire son premier micros-sillon et elle a choisi du bon monde. Elle a travaillé avec Bill Beaudoin, qui est vraiment le musicien qui a tout fait, les arrangements, qui a composé la musique et les paroles avec Sass. Et ils sont associés au réalisateur, au producteur, Pierre Bazinet, qui est bien connu pour son travail avec Louba. Et c'est un bon micros-sillon. Comme invité, il y a également Jim Zeller, qui joue de son harmonica, bien sûr, sur Steel on Steel. Et au niveau de la musique, c'est du rock-pop traditionnel, bien exécuté, avec énergie propulsée par la voix puissante de Sass Jordan. Il y a vraiment une très, très belle voix. Et c'est pas trop poussé. Des fois, il y en a des chanteuses à voix qui ont tendance à exagérer. Mais Sass, c'est très bien se contrôler. C'est à bonne dose. Et je dis que c'est du rock-pop, mais il y a quand même un petit côté plus hard rock avec No More, ou encore un côté plus funky avec High Time Tonight. Je trouve que c'est un très, très bon départ pour Sass Jordan. On regarde un extrait de Tell Somebody. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, le membre de Genesis, Mike Rutherford et son groupe, And The Mechanics, Mike and The Mechanics. C'est leur deuxième micro-sillon. Quand Phil Collins décide de prendre un break, de faire un film, les autres n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent sur leur carrière solo. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je n'ai pas entendu parler de Tourner Banks. Ça serait le fun. Et le deuxième album de Mike and The Mechanics, moi, j'aimais plus ou moins le premier. Et celui-là, je l'aime moins que plus, je dois vous dire. Il s'appelle Living Years. Et c'est comme du petit pop bien ordinaire, très cliché. Les mélodies ne sont pas très fortes. Il y a de bons éléments quand même, comme Paul Carrick a une excellente voix. Paul Carrick était dans Squeeze auparavant, qui a fait une tournée avec Roger Waters l'an dernier. De bons musiciens, bonnes réalisations. Le problème, je pense, c'est que peut-être que Michael Rutherford écrit vraiment tout lui-même. Il y a deux personnes qui sont mentionnées, qui sont B.A. Robertson. Il fait quelques claviers comme ça, puis un autre parolier qui ne font vraiment pas partie de son groupe. Donc, peut-être qu'il devrait laisser la chance aux autres. Moi, bref, j'ai trouvé ça un peu ordinaire. Voici ce que ça donne. Voici la chanson, titre du micro-sillon, un extrait de The Living Years. Vous vous souvenez de Softell. Le groupe n'existe plus, mais Mark Harmon continue de faire des micro-sillons solo. Celui-là, c'est son, je ne sais pas combienième, deux, troisième, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas sortis ici. Celui-là s'appelle The Stars We Are. Et c'est un, c'est très genre grande balade pop britannique 1960 avec des grands violons. J'ai vraiment l'impression d'être en 1960 parce que j'écoutais l'album à peu près. C'est une espèce de grandeur, de majesté dans le son. C'est comme très vaste. Même que ça fait comme un peu pompeux avec des super gros violons qui n'en finissent plus. À un moment donné, on est comme un peu tanné. Mais ce n'est pas un mauvais micro-sillon. Moi, j'ai quand même un peu de difficulté avec le genre de musique comme ça. C'est dommage aussi qu'il a perdu le petit côté fou, le petit côté avant-garde de Softell. Il n'y en a vraiment pas de chansons dans le style de Softell. On retrouve un peu, bien sûr, l'influence parce que c'était quand même lui la moitié de Softell. Il y a aussi une chanson, un duo avec Nico. Nico faisait partie du Velvet Underground. Elle est morte l'été dernier, un accident stupide. Elle est tombée en bas de sa bicyclette. Et en tant que compte, elle a eu une hémorragie au cerveau. Et c'est la chanson, Your Kisses Burn. Alors, c'est la dernière chance que vous aurez d'entendre Nico sur l'album de Mark Harmon. Et il a fait une vieille chanson d'un Britannique qui s'appelle Gene Technique. Il y a eu beaucoup de succès en Angleterre, également en Amérique du Nord aussi. C'est la chanson, Something's Got a Hold of My Heart. Et ça, c'est ça, le prochain vidéo qu'il est en train de tourner présentement à Las Vegas. Donc, ce n'est pas un mauvais micro-sillon, mais ça fait très balade. Si vous aimez les balades, vous allez aimer le micro-sillon. C'est beaucoup plus balade que l'extrait du clip que je vous propose, qui est la chanson à peu près la plus up-tempo sur l'album, qui est bien sûr la chanson Tears Run Rings. En moi, c'est un petit exprès. Mark Harmon. I don't understand the wicked things we do In the name of the good, in the name of the few The angels shine, a little girl cry The tears run rings around my eyes The angels shine, a little girl cry The tears run rings around my eyes Maintenant, pour un amateur de musique un peu plus bruyante, le groupe Front 242, qui va très très bien dans le genre d'émission New Music. L'horreur des hauts, d'ailleurs, est très très bon pour la chanson Headhunter. Le groupe existe depuis 1982, c'est un groupe qui vient de la Belgique et ils ont un son sur cet album-là, beaucoup plus rude, avec des arrangements plus simples. C'est rien de neuf, mais c'est quand même fort intéressant. Ça fait penser un peu à du Skinny Puppy ou du Mini-Stream, mais quand même plus mélodique, moins agressif. C'est comme une évolution, vraiment, pour Front 242. Leur dernier album, Official Version, avait des sons beaucoup plus ronds, si vous voulez, mais celui-là, c'est vraiment des sonorités beaucoup plus carrées. Et il y a d'excellentes chansons comme First In, First Out, Until Death, c'est vraiment très bon. Et parmi les bonnes chansons, j'ai retenu Circling Overland également. Il y a Headhunter, qui est le clip, qui est le 12 pouces, qui est sorti également avec une chanson inédite en phase B. Et aussi, il y a la chanson Work, c'est très bien. Ça m'a fait penser quasiment avec leur genre d'effet sonore à la musique que Colorbox pouvait faire à peu près il y a 3-4 ans, mais c'est quand même, ça a quand même le son Front 242. Et sax sans son, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de variété, beaucoup d'imagination. Donc, c'est un très, très bon métro-cien. Moi, j'ai bien aimé l'album de Front 242. Et on regarde un petit extrait du clip Headhunter. Et on regarde un petit extrait. Maintenant, les palmarès, au Québec, selon la radioactivité, en cinquième, Michel Rivard, Un trou dans les nuages. Quatrième, Paul Piché, Sur le chemin des incendies. Troisième, René-Nathalie Simard. Deuxième, Ginette Renaud, Ne m'en veut pas. Et finalement, elle a grimpé au numéro 1, Mitsu, El Mundo. Au Canada, selon The Record, en cinquième, Bon Jovi, New Jersey. Quatrième, Beth Leppard, Hysteria. Troisième, la bande originale du film Cocktail. En deuxième, U2, Rattle & Hum. Et au numéro 1, Traveling Wilburys, Volume 1. Et chez les Américains, en cinquième position, Poison, Open Up and Say Ah. Quatrième, Death Leppard, Hysteria. Troisième, Traveling Wilburys, Volume 1. Deuxième, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Et au numéro 1, toujours, Bobby Brown, Don't Be Cruel. Et un seul Maxi 45 Tour cette semaine, c'est celui du groupe américain Fifth Bone. J'aurais bien pu choisir, c'est le clip que j'ai montré au complet, j'aurais pu choisir celui de Front 242. Mais Front 242, c'est quand même plus connu et j'aime lui mettre l'accent sur un nouveau groupe fort intéressant qui mérite vraiment d'être poussé. Et c'est une vieille chanson, on fait des vêtements de Curtis Mayfield même, ça avait été son plus gros succès à l'époque en 1972. Ça avait été un numéro 4 et c'est de très très bons remixes sur l'album. Parce que c'est pas facile de faire des bons remixes, d'habitude ils ont tendance à se répéter. Il y a eu beaucoup d'imagination. Sur la face A, il y a deux remixes. Il y en a un qui est beaucoup plus, parce que l'accentur original a quand même beaucoup de guitare. Et sur la face A, ils ont comme enlevé la guitare un peu, c'est beaucoup plus soul, il y a beaucoup plus de feeling. Et sur la face B par contre, là c'est le contraire, c'est beaucoup plus flayé. Ça s'appelle d'ailleurs un instant le comment, le mix, le Zonic Mix. Alors juste avec le nom, c'est aussi flayé que le nom à peu près, c'est très très bien. Il y a plus de guitare encore une fois. Et leur dernier album, cette salle-là, si vous voulez vous procurer leur micro-sillon, ça s'appelle Truth and Soul. Et Fishbone fait un mix très spécial de punk, de ska, de funk avec du métal. C'est très intéressant. Ça fait penser un peu à Living Color, mais je pense que c'est intéressant, Fishbone. C'est la raison pour laquelle on regarde le kit de la semaine. Voici, Freddy's Dead.